On continue maintenant le travail qu'on avait commencé sur les mots qui décrivent les personnages et les contraires. Alors tu te souviens on avait dit qu'on peut être amusant, drôle, marrant, rigolo ou bien au contraire sinistre, morose, ennuyeux. On peut être gai ou joyeux et au contraire on peut être triste, malheureux, chagriné. On peut être inquiet et au contraire rassuré, apaisé, calme, tranquille. On peut être impatient ou pressé et au contraire on peut être patient. On peut être gentil, agréable, aimable, serviable, sympathique, poli. Et au contraire on peut être méchant, ignoble, désagréable, détestable, vilain, cruel, agressif, antipathique. On peut être joli, beau, mignon, gracieux, adorable et ravissant. Et au contraire on peut être laid, vilain, affreux, horrible, repoussant. Et on peut être courageux, vaillant, brave, aventureux, intrépide, hardi, téméraire. Et au contraire on peut être peureux ou craintif. Donc tous ces mots nous permettent de décrire la personnalité et les émotions des personnages. Alors on va un petit peu jouer avec ça et donc moi je vais te dire des phrases et toi tu vas me dire, tu vas la compléter. Par exemple je te dis cet acteur n'est pas amusant, il est. Et bien si on n'est pas amusant, donc c'est le contraire, on est là, donc on peut dire il est sinistre ou bien il est morose ou bien il est ennuyeux. D'accord tu as compris ? Alors on y va. Cette actrice n'est pas laide, elle est. Alors on peut céder du tableau, laide c'est là. Donc si elle n'est pas laide c'est en face. Alors tu as choisi ? Donc oui on peut dire qu'elle est jolie, belle, mignonne, gracieuse, adorable, ravissante. On aurait pu ajouter aussi attirante. Parce que dans le contraire il y a repoussante et donc ça va bien ensemble. C'est des contraires qui vont ensemble. Ce chevalier n'est pas courageux, il est. Alors courageux tu vois c'est écrit là. Donc le contraire, pouf c'est en face. Donc oui on peut dire que s'il n'est pas courageux, il est peureux ou bien craintif. Cet élève n'est pas triste. Il est. Alors triste c'est où ? C'est là. Alors le contraire, pouf c'est de l'autre côté. Oui donc on peut dire que cet élève n'est pas triste, il est gai, joyeux. On pourrait aussi dire qu'il est amusant, drôle, marrant, rigolo. Parce que quelqu'un de triste c'est quelqu'un qui ne nous fait pas rire nous. Ce malade n'est pas calme, il est. Alors calme c'est, où est-ce qu'on l'a mis calme ? Ici. Donc le contraire c'est en face. Donc oui on peut dire qu'il est inquiet. Mais on pourrait dire aussi qu'il est agité. Agité. Alors attends, celui-là on ne l'a pas mis en fait. Moi je vais le mettre là-dessous. On pourrait dire qu'il est agité. On pourrait dire qu'il est excité. Animé. Ça veut dire qu'il bouge dans tous les sens animé. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Qu'il est énervé. Alors maintenant, on va changer un peu de jeu. Je vais te dire une phrase et toi tu vas me dire la phrase contraire. Par exemple, je te dis. Je te dis. Mon frère est gay. Et toi à la place tu me dis mon frère est triste. D'accord ? Allez c'est parti. Ses enfants sont drôles. Alors drôle c'est là. Donc tu vas choisir quelque chose là-dedans. Donc tu peux dire ses enfants sont sinistres. Ou bien ses enfants sont moroses. Ou bien ses enfants sont ennuyeux. Cet invité est amusant. Alors. Et bien là, c'est pareil. Amusant c'est là. Donc tu peux dire cet invité est sinistre. Ou bien cet invité est morose. Ou bien cet invité est ennuyeux. Un autre. Cette personne est sympathique. Alors. Sympathique, regarde, il est là. Donc tous les contraires sont ici. Donc on peut dire cette personne est méchante. Cette personne est ignoble. Cette personne est désagréable. Cette personne est détestable. Cette personne est vilaine. Cette personne est cruelle. Cette personne est agressive. Cette personne est antipathique. Donc tu vois qu'il y a souvent beaucoup de mots qui servent à décrire les personnages. Alors évidemment, tu ne peux pas retenir tout ça. C'est à force de les rencontrer que tu vas savoir ensuite les utiliser. Donc ne t'inquiète pas si après tu ne t'en rappelles plus. Là, on fait des exercices. Et petit à petit, ça viendra. Alors maintenant, je vais t'expliquer le fichier. Tu prends ton fichier à la page 58 et 59. Et on va dire les consignes. Alors j'agrandis un peu. C'est toujours mieux pour voir. Alors dans l'exercice 1, on te demande d'écrire au début des phrases soit je, soit nous. Alors tu te souviens, quand on dit je à la fin, c'est un e muet. D'accord ? C'est par exemple je raconte, je regarde. Et puis quand on dit nous, tu te souviens, à chaque fois, c'est on à la fin. Nous regardons, nous racontons, nous jouons, nous parlons. On avait vu ça, nous volons. D'accord ? Donc ici, il faut que tu regardes la fin du verbe. Donc ici, c'est raconte. Ici, c'est fermons. Ici, c'est ferme. Et ici, c'est racontons. Donc tu vas pouvoir choisir le je ou le nous. Dans l'exercice 2, tu vas choisir d'écrire soit tomber, tombe avec un e, tombe avec es et tombe ent. Alors pour faire ce travail, là, il faut que tu t'aides avec ce qui est écrit dans le programme. Dans le programme, j'ai écrit je raconte, tu racontes, il raconte. Nous racontons, vous racontez, il raconte. Donc il faut demander à tes parents, à l'adulte qui est avec toi, qu'il te surligne tout ça pour bien l'avoir sous les yeux. Et puis comme ça, tu vas pouvoir t'aider. Alors tomber, forcément, tu te souviens, tomber, ça va toujours avec vous. Tombe avec un e, c'est soit avec je, soit avec il, sans s. Tombe avec es, c'est toujours avec tu. Et tombe avec ent, c'est toujours avec il, avec un s. Donc tu t'aides de l'exemple qui est dans le programme pour compléter ici, en regardant bien ce qui est écrit au début. Vous, il avec un s, il sans s, et tu. Dans l'exercice 3, tu dois relier chaque mot à son contraire. Alors on te dit, tu peux t'aider de ton manuel page 84. Si tu ne te rappelles plus ce que ça veut dire, les mots, tu peux regarder. Donc il faut, d'un côté, tu as toutes les choses agréables, attirants, drôles, sympathiques. Et de l'autre côté, les contraires, ennuyeux, antipathiques, repoussants. Et donc tu relis chaque mot à son contraire. Et dans l'exercice 4, tu dois compléter les phrases en choisissant le bon mot. Donc lis bien le début de la phrase et fais attention, ce sont des phrases négatives. C'est-à-dire que ça dit le contraire du mot. Ce facteur n'est pas sympathique. Attention, il n'est pas sympathique. Et cette bandeuse n'est pas aimable. Ce film n'est pas drôle. Donc à chaque fois, tu diras le mot qui convient. Et puis dans l'exercice 5, tu regardes le dessin et tu pourras t'aider de l'exercice 3 et de l'exercice 4 pour trouver les mots. Et donc tu peux dire quelque chose sur cette tête qui nous fait des grimaces et qui est un peu repoussante. Ensuite, à la page de droite, ça change un peu. Dans l'exercice 6, tu dois lire la phrase et tu vas voir, il y a deux mots en trop dans cette phrase. Ce sont deux mots, un truc que tu dois barrer. Dans l'exercice 7, tu dois regarder tous les mots qui sont là et chercher dans le dessin, le dessin qui le représente. Quand tu trouves le dessin qui correspond au mot que tu viens de lire, sur le dessin, tu l'entoures. Et tu vas voir, à la fin, il y en a un que tu ne vas pas pouvoir entourer. Eh bien, celui-là, il faut que tu entoures son nom. D'accord ? Donc, tu entoures tous les dessins quand tu lis le nom. Et quand tu lis un nom où il n'y a pas de dessin, tu entoures le nom. D'accord ? Et dans l'exercice 8, c'est un mot croisé. Et là, le mot croisé, eh bien, il faut que tu lises ce qu'on appelle la définition. C'est-à-dire, il faut que tu lises la petite phrase qui te fait penser au mot. Donc, là, tu vois qu'il y a des numéros et des lettres. Le numéro 1, le mot que tu vas trouver, tu vas l'écrire ici. Et en plus, on t'aide parce qu'on te dit qu'il commence par un B et qu'il finit par un S. Le numéro 2 que tu vas trouver en lisant ça, tu vas l'écrire ici. Et on te dit qu'il finit par un X. Le numéro 3, quand tu auras lu ça, tu pourras l'écrire ici. Et tu vois, on te donne deux lettres, un 10. C'est-à-dire que si tu trouves un mot où il n'y a pas le G, là, et où il n'y a pas le E, là, c'est que tu t'es trompé de mot. Il faut en chercher un autre, d'accord ? Et puis là, petit a, eh bien, c'est le mot que tu vas écrire ici, dans le sens vertical. Et petit b, c'est celui que tu vas écrire ici, dans le sens vertical. Voilà, je te laisse faire ton fichier. Je te retrouve tout à l'heure pour la correction. Travaille bien ! Travaille bien !